... Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Candia Camara est à l'extérieur du pays depuis quelques jours maintenant. Pendant l'étape de l'Italie où elle se trouve en ce moment, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a été reçue en audience par le directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Une rencontre qui a servi de cadre pour faire l'état des lieux de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'organisme onusien. La redynamisation de l'agriculture ivoirienne était également à l'ordre du jour. À 13h, Michel Digret nous fera le point intégral de la réunion. La Fondation Children of Africa continue de faire des heureux en cette rentrée des classes 2021-2022. Après le lancement de la campagne nationale à Adiaké, dans le sud de Komoé, la caravane vient de sillonner quatre localités de Côte d'Ivoire où plus de 1 400 kits scolaires ont été gracieusement offerts aux écoliers ainsi que des vivres pour les cantines, du matériel d'entretien, des jeux aux écoles et groupes scolaires. On voit cela avec Mahmoud Traoré. Première escale de cette caravane nationale, le département de Jacquesville et plus précisément le village de Bayouama. Ici, les écoliers et ceux des villages environnants ont bénéficié de 300 kits scolaires en plus de matériel d'entretien et d'équipement sportif. Les émissaires de la première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, ont ensuite rallié le centre du pays pour répéter le même geste en faveur des primériens du groupe scolaire Tonziobo II, village situé à 25 km de Yamoussoukro. Cap sur le nord du pays, afin de dissiper les angoisses liées à la scolarisation des enfants du village de Sokoro, à 6 km de fer Kese-Dougou, capitale de la région du Tchologou. L'élan de solidarité va aussi s'étendre aux élèves de Kong avec la remise de 500 kits scolaires, de matériel d'entretien et de vivre aux cantines du département. Mémé Dominique Ouattara, par ma voix, nous les enfants de Kong, vous remercions pour votre grande générosité envers les enfants de Côte d'Ivoire et plus particulièrement ceux de Kong. Cela fait énormément plaisir de voir qu'encore aujourd'hui, il existe des personnes comme vous. qui sont prêtes à apporter leur aide sans rien attendre en retour. La seule manière de leur dire merci, c'est d'avoir de bons lauriers ici. C'est que madame la première dame apprenne que ce qui a été fait ici à Sokoro, à Servi, dans la région, ce qui sera fait à Kong, les enfants en ont fait bon usage. Les enseignants, parce que tous les kits sont prêts, ont donné le meilleur d'eux-mêmes et l'école a pu avancer. Merci. Au total, 1400 kits scolaires ont été distribués dans les quatre localités sionnées par la délégation de la Fondation Children of Africa. Nous avons délivré un message fort de la première dame. D'abord, à l'endroit des parents. Nous avons demandé aux parents de scolariser les enfants. C'est l'élément primordial pour la Côte d'Ivoire de demain. Le deuxième message, c'est à l'endroit des élèves. Ils doivent se mettre au travail, bien travailler pour avoir des résultats très bons à la fin de l'année. Cette année, ce sont 40 localités qui sont concernées par cette campagne nationale de distribution gratuite de 16 000 kits scolaires initiés par la Fondation Children of Africa. Un reportage signé Mahma Atraoré. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu de but à un l'équipe de Malawi dans le groupe D des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2022 de football. C'était hier lundi à Cotonou, au Bénin. Grâce à ce court succès, les Ivoiriens, qui ont 10 points, sont en tête du classement devant les Camerounais, accrédités de 9 points avant les deux dernières journées prévues entre le 11 et le 16 novembre. Au Burkina Faso, à peine ouvert hier lundi. Le procès des auteurs présumés du meurtre pendant le coup d'État de 1987 du révolutionnaire Burkinabé Thomas Sankara, alors président du pays âgé de 37 ans, a été renvoyé hier lundi donc au 25 octobre prochain à la demande de deux avocates de la Défense qui ont demandé plus de temps pour consulter les pièces du dossier. Des proches de victimes et des associations avaient envoyé vendredi une lettre ouverte au président de la Chambre pour demander l'enregistrement du procès, demande qui a été rejetée. L'armée malienne aurait procédé à des arrestations arbitraires et à des exécutions extrajudiciaires dans la localité de Sofara, cercle de Djenné, dans la région de Mopti. L'armée malienne dément, tandis que des vidéos au contenu particulièrement violent circulent sur les réseaux sociaux, sur une vidéo, par exemple, un homme présenté comme un imam subit l'interrogatoire d'un soldat malien qui lui tord les membres pour le forcer à reconnaître son appartenance à un groupe terroriste. L'armée reconnaît l'authenticité de la vidéo mais ne reconnaît pas la centaine d'arrestations et encore moins les arrestations. Merci beaucoup. À tout à l'heure, 13h pour le point complet de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada